Bonne fête, Fadok! Merci la vie! Ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma Fadok! Bonjour, Madame Cléroux! Bonjour! Quel plaisir de vous retrouver ici! Dans votre Sainte-Sophie d'Halifax, on est à votre domicile présentement. Vous avez une grande passion loisir qui est celle des fleurs. Racontez-moi ça un peu. Juste devant ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Surtout du géranium. Du géranium, d'accord. J'en ai 75 et je les porte toutes en bouture. 75 sortes? Non. Des mélanges? Ok, d'accord. C'est ça ma passion première. Et comment vous faites pour aller chercher tant de mélanges? Bien, j'ai même un ami, Arimouski, qui m'en donne des nouvelles variétés. Et c'est tout sous lumière dans mon sous-sol l'hiver. Et comme vous voyez, ça fleurit en abondance. Je vois, effectivement. Et toutes les autres, bien, c'est parti en graines. Ce que vous voyez ici, c'est tout parti en graines. Et tout ce que vous voyez, les peaux, c'est tout rentré dans mon sous-sol l'hiver sous lumière. Alors, vos journées sont vraiment préoccupées, mais dans le monde de la couleur, est-ce que je vois aussi? Vous avez une belle vie, Madame Cléroux? Oui, très belle vie. On va voir un peu plus loin? Oui, on y va. Madame Cléroux, on est en train de se diriger tranquillement vers l'arrière de votre domicile. Et force est de constater qu'il y a une plante ici, là, qui attire le regard. Parlez-moi de votre belle plante ici. Ça s'appelle une alocotia, aussi appelée oreille d'éléphant. Ça a du sens, ça a du sens. Oui, oui. Une oreille d'éléphant avec la grandeur. Celle-ci a l'huit ans et je me suis aperçue qu'elle fleurit pour la première fois dans huit ans. Oh là là, quand même, quand même. Et là, ça, c'est votre bonheur. Oui. Quand vous arrivez à ce point-là. C'est ça. Et ça vient d'où, ça, les oreilles d'éléphant? Bon, ça pousse aux bermudes, dans les pays chauds. Oh mon Dieu, ça fait du bien, ça, les bermudes. Ça fait, avec la belle chaleur qu'on a aujourd'hui. Ça pousse dans les fossés, là-bas. Oh mon Dieu. Alors là, ici, les oreilles d'éléphant ont pris la place d'honneur. C'est ça. Bravo, Mme Cléroux. J'ai bien des bébés. J'ai bien des bébés à partager. Oh mon Dieu. Je partage beaucoup mes plants. Bien là, au nombre de fleurs qui sont ici, on est loin de la tulipe et de la marguerite. Alors, il y en a beaucoup. Beaucoup. Allons voir un peu plus loin? Oui. Allons-y. Ici, je vous montre ma Brugmansia. C'est une fleur qui fait une trompette, une belle grosse trompette colorée rose, qui a un parfum extraordinaire. Je la rentre dans la maison même, parce qu'elle fleurit jusqu'à Noël. Mais le parfum sort seulement que le soir. Et il paraît que ça sent super bon. Oh, la maison est remplie de ce parfum-là. Et quel parfum? Ah, un petit peu comme Nina Ricci, l'air du temps. Mon mari même aime ça. Ah bien, mon Dieu, c'est bon signe, c'est bon signe. Allons voir. Allons voir. Ici, vous avez le salvia qui a une belle senteur aussi. J'adore la senteur du feuillage. Bien là, on va aller voir. Oui, oui, ça sent le feuillage. C'est le feuillage qui sent bon. Ah oui, ça sent très bon. Oui, oui. Alors ici, Mme Clérot, on va juste s'arrêter, parce que j'aimerais savoir, ça vient d'où, cette belle passion de fleurs? Il y a un moment donné qu'il y a eu une fleur avant d'en avoir mille. Moi, je suis un enfant d'un maraîcher. Alors, déjà là, à quatre pattes dans la terre, j'aime la senteur de la terre. La texture, c'est une passion. Puis marcher dans Rosé le matin, c'est une énergie pour moi. Ça, c'est vrai. C'est ça ma passion. J'adore tout ce qui pousse. Ce n'est pas seulement que les géraniums. Tout ce que je peux mettre une graine dans la terre et que je la vois pousser, pour moi, c'est un réveil de la nature. Est-ce que votre mari a la même passion que vous là-dedans ou qu'il est un bon jardinier avec vous? Il était déjà un homme qui aimait faire pousser les choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui s'occupe de ça. C'est moi. Lui, il fait la serre, il fait ça, il fait ça. J'ai rien qu'à dire, femme aussi, puis c'est fait. Yes. Parle-moi de ça. Ce que Dieu veut. La femme le veut? Oui, aussi. Allons voir un peu plus loin, donc. Ici, ce n'est pas beau parce que ça vient de finir de fleurir, malheureusement. Vous voyez ça? Ça m'a pris dix ans à trouver cette plante-là que j'avais chez nous, à ma ancienne maison. Mais là, il y a un monsieur Cherbrook qui m'a répondu sur Facebook, qui m'a envoyé des graines. Et ça, moi, j'adore ça. Mon Dieu, ça peut faire des pleines de fleurs, là. Oui. Aussi, ça donne 100 ans. Oui, bien oui. Je chantais ici. Particulière. Oui, mais le soir... On est loin du parfum des roses, admettons. Dans ton jardin, là, le soir, c'est le blanc. Tout se mélange, Fianne. Oui, mais le blanc, ça ressort de ton jardin le soir. C'est là que les couleurs sont belles. Oui. Et puis, j'ai 11 clématites. Ça n'a pas fleuri aussi fort que j'aurais voulu. Mais à quelque part, les clématites dont vous parlez, c'est des semences que vous avez prises ailleurs? Non, c'est des bébés, des plants que j'ai achetés. Ah, OK. D'accord. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Oui, bien, les semences, là, c'est surtout ce que vous voyez ici, là. Ce petit jaune, là, tout... Ah, puis ça vient de fleurir, ça vient de finir de fleurir, ça, ici, là. Ça, ça s'appelle Dianthus. Les Sweet William en anglais. Sweet William. Là, j'ai gardé toutes les graines. C'est pour ça que vous voyez, ça a été coupé, là. OK. Pour en partir à mon goût. Quand je vois une plante que j'aime, j'attache un plastique. Je l'attache après. Puis, il doit y en avoir un à quelque part, ici, là. Tu vois, Mme Clérot, elle travaille encore, tu sais. Elle enlève les mauvaises herbes au passage. Elle veut que tout soit beau, là. C'est bien, c'est super. Ah, quelle est votre fleur préférée? Restez avec moi, là. Alors, quelle est votre fleur préférée dans tout ce beau domaine de fleurs? Comme de raison, c'est le géranium. Le géranium, parce que vous en avez plusieurs sortes. Oui, parce qu'il y a des couleurs. Regarde celle-là, ici, là. Je ne peux pas dire que ce n'est pas une belle couleur, ça, là. C'est une belle couleur saumon. C'est vrai que c'est joli. Ah, bon. Il y a du corail, il y a du rose. C'est vrai que c'est très, très beau. C'est très, très beau. Vous avez bien raison de dire ça. Oui. Bravo, c'est vraiment beau. Alors, on va avancer vers là-bas. On va aller voir les autres belles couleurs qui se mélangent à nous, au travers de tout ça. Mais il y a des plantes aussi. Il n'y a pas que des fleurs. Non, non. Il y a des plantes. Ah, c'est sûr. Tu sais, on achète un panier, puis il y a une belle vigne dedans. Puis on met ça aux poubelles à l'automne. On rentre dans la maison. Oui. Je garde, je garde toutes mes vignes, moi. Puis tout reste là beau. Oui. Ça fait vraiment un beau... Tu n'as pas besoin d'une tonne de lumière non plus, là. Puis je réussis toutes mes vignes dans la maison. Et ça, c'est quoi ici, les couleurs mauves, là? Ça, c'est la fleur la plus vieille au Québec. Elle s'appelle passe-rose. Oh! C'est vrai, Angélie. Ça vient haut comme ça. Oui, c'est de biantus. Ça prend deux ans avant d'avoir une fleur. Les colons avaient emmené ça. Une passe-rose. Oui. Puis à travers tout ça, là, ça, c'est toute la récolte. On est rendus, nous, on parle, on est au mois d'août, là. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés dans votre passion loisir, là, dans vos recherches, dans les semences? Est-ce que pour vous, ça a été toujours du bonheur, ça? Toujours du bonheur. Ah, bien oui, bien oui. Rentrons dans les fleurs, allons acheter des semences. C'est le temps de le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut découvrir aussi, hein? Oui. Je pense que dans vos recherches, parce que je sais que vous allez voir sur Internet, les Facebook, tout ça, là, et dans vos recherches, c'est là que le plaisir aussi se prend. Mais il y a toujours des nouvelles sortes qui sortent, mais les vieilles, là, on a de la misère à aller les chercher, là, les anciennes, les anciennes. Les pépinières cherchent les nouveautés, toujours des nouveautés. D'accord. Comme dans les pitunias, quand j'étais jeune, il y avait juste, comme tu appelles ça, là, des impatients, puis des pitunias, des Saint-Josephs, qu'on appelait dans l'ancien temps. Oui, oui. Alors, Mme Cléroux, moi, j'aimerais ça savoir, quelles sont les étapes pour arriver à un si bel aménagement? On commence où, ici? On commence l'hiver, peut-être? On commence ça, l'hiver, sous éclairage. D'accord. Et puis, comme de raison, au printemps, aussitôt qu'on peut mettre dans la serre, bien, pas chauffer. Alors, je la chauffe avec des chandelles. Et on rentre ça dans la serre, jusqu'au temps qu'on peut mettre en avant, dans des pots, puis commencer à planter des petites graines, puis des petites plantes. Mais ça gèle, des fois, il faut faire attention. Encore là, c'est tout un job, ça, là. Effectivement. Mais là, vous m'avez dit, en parlant de job, que c'était votre conjoint qui avait bâti la serre avant le moment. Oui, oui, il a bâti la serre avec des vieilles fenêtres qui viennent chez un de nos amis. Au-dessus de 200 ans, ces fenêtres-là, là. Alors, en plus, tout est recyclé, ici, là. Tout est recyclé. Bon, on reprend tout. Oui. Parfait, ça. Donc, on est rendu à la serre au printemps? Oui. Et on fait quoi, après ça? Ah, bien, on plante tout ce qu'on peut. Il faut tous les monter en haut. Ah, mon Dieu. C'est ça, c'est là, la job, de monter tout ça en haut. On a des amis qui viennent nous aider, comme de raison, parce qu'il y en a beaucoup, là. La serre est tellement pleine, là, avec les paniers suspendus, là, qu'il n'y a pas un petit... Même la chatte ne peut pas rentrer dans ça. Parce que là, bien sûr que là, on est rendu mi-haut. Alors, mi-haut, en parlant de chatte, mon Dieu, quel beau jeu de mots, hein, Mme Clérot? Alors là, il n'y a plus rien dedans, mais lorsqu'on est au printemps, c'est ici que c'est rempli, là. Oui. D'accord. Oui. Et après, le plaisir en est d'empoter et d'aller plus loin. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait au mois de septembre, parce que là, septembre, octobre... Bien là, aussitôt de la première gelée, ça rentre tout dans le cave. Encore. OK. Et là, vous faites du ménage? Vous reprenez les graines? Je reprends les graines, je reprends des boutures, je rentre le plant tel quel, les pots. Les pots, là, que vous avez vu, là, ça rentre tout dans le cave, ça, là. Ça réussit bien dans le cave. D'accord. J'ai essayé, j'ai réussi. Bravo. Donc, c'est chauffé dans le cave. Oui, c'est chauffé, c'est bon, parfait. Mais avec des éléphants, des canots, je ne coupe rien, tout rentre dans le cave. OK. Et ça réussit. Alors, il n'y a pas de repos, finalement, lorsqu'on est un bon jardinier. On arrose tout l'hiver, sous lumière. Sur lumière. Oui. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Chapeau. Chapeau à vous, Mme Cléreau. J'en ai pas autant chez nous. Hein? Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, que la retraite, ça prend un agenda. Ça t'y est occupé. On s'amuse. Moi, c'est parce qu'ici, que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes, et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la télécommunautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Je ne te stresse pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous. C'est tellement revalorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada